bonjour les enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble un petit puzzle pour nous relaxer et oui entre l'école les activités et les devoirs parfois il faut savoir prendre le temps de s'asseoir et de se relaxer et un puzzle est parfait pour ça aujourd'hui le puzzle que nous allons réaliser est un petit puzzle de la marque GECO pour les enfants de plus de 4 ans et qui comporte 36 pièces allons-y allons-y et déballons toutes les pièces de ce joli puzzle lorsque vous réalisez un puzzle une première petite astuce que je peux vous donner c'est d'essayer de trouver ce genre de pièces il s'agit d'une pièce en coin qui comporte deux côtés plats vous aurez toujours quatre pièces de ce type dans un puzzle ensuite ce que vous pouvez faire c'est d'essayer de trouver le morceau d'un grand dessin comme ici j'ai une petite pièce qui illustre la robe de la fée et je vais ensuite de essayer de trouver d'autres pièces qui correspondent à ce même dessin et je vais ensuite essayer de les assembler entre elles et voilà j'ai maintenant rassemblé plusieurs pièces qui semblent contenir tout un petit morceau de la robe de la fée essayons maintenant de les assembler entre elles ah regardez j'ai trouvé un morceau de baguette magique je peux ainsi terminer le premier bras de la fée et voilà j'ai déjà assemblé une grande partie de la robe de la fée comme je ne trouve pas les autres pièces qui permettent de compléter la fée je vais entamer un autre dessin je vais prendre un morceau de lune et je vais essayer de trouver les autres pièces qui me permettront de terminer cette lune et voilà j'ai trouvé la pièce manquante du visage et je vais maintenant pouvoir venir assembler le reste de la robe et terminer le côté inférieur de la lune je vais maintenant essayer de trouver les pièces qui comportent le reste de la lune et les yeux du petit hibou qui est assis sur sa branche et voilà maintenant que ma lune est terminée je vais essayer de trouver une autre partie du dessin à compléter ici on voit qu'il y a un faisceau lumineux rempli de paillettes qui part de la baguette et je vais essayer de trouver les autres morceaux de ce nuage rempli de paillettes en paillettes en paillettes Et maintenant que j'ai assemblé le haut de la tête de la licorne, je vais essayer de trouver le reste de son corps. Et voilà, notre licorne est presque terminée. Et voilà, nous pouvons maintenant passer à la partie inférieure du puzzle, dans laquelle nous allons essayer de trouver les morceaux de ce buisson rempli de fleurs. Regardez ici, j'ai un autre coin du puzzle, c'est le dernier coin que je vais placer dans le coin inférieur gauche. Et je vais ensuite essayer de le compléter avec les autres pièces du buisson. Et voilà, il ne manque plus que la dernière pièce. Et voilà, notre puzzle est terminé, avec une jolie fée, un hibou, une licorne et plein de fleurs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.